Il paraît que vous n'aimiez pas cette chanson « Elle est à toi ». Non. Mais alors, même maintenant, vous ne l'aimez pas ? C'est vrai ? Même maintenant, vous ne l'aimez pas ? Je l'aime parce qu'elle a ce côté… Enfin, c'est affectif pour moi. C'est-à-dire que ça a été un peu mon passeport pour faire toute la France, l'étranger, le Moyen-Orient. Donc, je l'aime malgré tout. Mais c'est vrai que je ne l'aimais pas musicalement. Non, j'aimais bien le thème. J'aimais ce qu'elle racontait, mais je n'aimais pas spécialement. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 27 ans. Et votre histoire est un peu particulière. C'est que vous avez été dans l'ombre un petit peu, chanteuse, mais dans l'ombre, avant d'arriver sur le devant de la scène. Comment ça a commencé pour vous, votre histoire avec la chanson ? En fait, un jour, j'étais dans un groupe dans ma ville. On se faisait des petits plateaux comme ça, des MJC. Et puis, on s'est retrouvés dans une radio qui faisait des micros ouverts, en fait. Donc, j'ai été chanter. Et puis, là-bas, il y avait le producteur de Ministère Hammer. Et qui, en fait, m'a présenté un peu toute l'équipe. Et après, ça a créé le secteur A. C'était quoi ? C'était Stomy Bugsy, ça ? Stomy Bugsy, c'est ça. Je m'en souviens bien. Marron, enfin, voilà, tout ça. Et alors, vous faisiez quoi avec ces chanteurs-là ? En fait, je faisais leur refrain. Ils cherchaient une voix féminine pour leur refrain. Et puis, j'ai commencé à faire un refrain, puis deux, puis trois, puis dix. Et puis, ensuite, ils se sont passés à la radio. Tous leurs albums respectifs ont explosé. Donc, je passais beaucoup à la radio sur leur disque à eux, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui a fini ? Venez vous réinstaller, Rudy. Qu'est-ce qui a fini par mettre la lumière sur vous, seul ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que… C'est le fait qu'on m'entend en radio. Et donc, les gens en maison de disque commençaient à demander qui était cette fille qui chantait. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré mon manager qui était aussi celui à l'époque de Doc Gynéco. Donc, c'est lui qui m'a embrayée ensuite sur les contrats, etc. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous avez entendu votre voix seule à la radio ? Franchement, pour moi, c'est le plus beau. Ça fait partie, avec la scène, de ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup la radio. Le fait de m'entendre à la radio, moi, j'adorais la radio. J'écoutais la radio tout le temps. J'écumais la bande FM pour moi, je veux dire, pour mes oreilles. Et d'un coup, je m'entends. Et je m'entends en plus partout. C'est la reconnaissance ? Vous aussi, ça vous fait… On se souvient de la première fois où on s'entend à la radio ? Oui, c'était sur notre chanson, c'était « Qu'il en soit ainsi ». C'était notre deuxième single. Ça donnait quoi ? À l'époque. Oh, j'ai perdu mon amour. Je l'ai perdu pour tout le monde. Ah oui, très bien, je l'ai. D'accord, OK. Et celle-là, oui, je m'en souviens. Et ça s'était passé sur Énergie, à l'époque. D'accord. Très grosse radio, très emblématique. Oui. Et oui, c'était incroyable. Ça, c'était impressionnant. De s'entendre, oui. Donc, vous aviez 25 ans à l'époque. 27. La 27. Et la notoriété du jour au lendemain, comment vous l'avez vécu ? Ça a été quand même progressif. Parce que justement, j'avais comme ça cette expérience sur les disques d'autres gens. Mais c'est vrai que « Elle est à toi », le succès d'« Elle est à toi », il m'a choquée. Il m'a choquée, c'est vrai. Parce que d'un coup, c'est rentré à la radio partout. Choquée dans le bon sens. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, même si on ne l'aimait pas. Moi, je suis très perturbée par le fait que vous n'aimiez pas ce titre. Mais du coup, à chaque fois qu'on vous le demande, ça vous gonfle encore aujourd'hui ? Non, non, non. Non, je vous assure, ça ne me compte pas du tout. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Et puis maintenant, je l'aime bien, cette chanson. Vous êtes réconciliée avec cette chanson. Voilà. Vous les aimez toutes, vos chansons, vous ? Toutes ? Oui, il y a des chansons que vous n'aimez pas trop, où vous dites oui ou non. Non, il y a des fois… Enfin, moi, je n'ai aucun regret en ce qui concerne les chansons que j'ai enregistrées. Mais parfois, quand j'en réécoute certaines, je me dis « Putain, tu aurais quand même pu mieux chanter là-dessus. » Ou alors, cette chanson, elle est quand même un peu trop surorchestrée. Oui, c'est ça. C'est un peu la manie des années 80, c'est qu'on orchestrait beaucoup, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, bref. Mais je ne regrette aucune chanson, non ? Pendant combien de temps ce succès va durer sans nuages, Asia ? Oh, deux… je dirais deux-trois ans, sans nuages. Alors, ça a été quoi, les nuages, au bout de trois ans ? Ben… Vous avez fait un autre album ? Non, j'ai pas fait… Enfin, j'ai fait un deuxième album en 2005, en fait. Et disons que l'intérêt que je suscitais en maison de disque n'était plus du tout le même. Donc, forcément, voilà… C'est-à-dire que le métier n'était pas le même non plus. Voilà, c'est vrai aussi. Quand nous, on a commencé, je ne veux pas avoir l'air d'un mieux con, mais le métier ne se faisait pas de la même manière. On signait des contrats pour trois, cinq ou sept ans. Moi, j'ai le premier contrat, j'ai signé, j'étais sept ans. Et on faisait des plans de carrière. Et les maisons de disque remplissaient encore leur rôle, c'est-à-dire de découvrir des gens et de les produire. Les imprésarios dont on a tant parlé, c'était eux qui trouvaient les… Oui, vous étiez vraiment encadrés, accompagnés. Les chanteurs, les chanteurs en compas, et-il est refilé aux maisons de disque. Oui, c'est vraiment une autre époque. C'est-à-dire que les maisons de disque ont vraiment fait beaucoup de travail à cette époque-là. Maintenant, c'est fini, ça. Oui, c'est complètement fini, je suis d'accord. Il y avait moins cet aspect jetable qu'on avait avec les artistes, la culture du zapping à tout craint, à tout va, avec le streaming qui est arrivé dans les années 2000. Mais les années 2000, c'est un peu cette bascule-là. C'est-à-dire que vous signez un tube, si vous n'en signez pas un deuxième, au revoir, on passe à quelqu'un d'autre. Alors qu'il y avait une vraie fidélité dans les années précédentes. On accompagnait les gens jusqu'au bout, puis il y avait des vrais liens d'amitié entre les artistes et les imprésarios, et on les accompagnait comme ça sur tous leurs disques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, ça s'est un peu effrité, les maisons de disque vous ont moins soutenues, et le deuxième album a connu moins de succès ? Oui, carrément. Comment vous l'avez vécu, Assia ? Pas bien. Pas bien, parce que j'étais moi, par contre, très satisfaite de mon deuxième album. J'aimais beaucoup. C'est drôle que vous le disiez comme ça. Oui, je comprends. Et voilà, il n'a pas du tout rencontré le succès. Il n'avait pas non plus l'exposition du premier, on ne peut pas le nier. Mais voilà, c'est comme ça, et ça s'effrite. Et puis bon, après, vous avez un nom qui suscite un peu, on se demande, voilà, la loose, c'est quoi ? Non, c'est fini, ça c'est fini, on n'en parle plus. Non, elle, ça y est, c'est bon. C'est la chanteuse d'un seul titre. Et psychologiquement, vous l'avez vécu comment, ça ? Parce que c'est violent. Ah, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. C'est violent, hein ? Bien sûr, c'est violent. D'autant que, voilà, moi, j'avais toujours envie de faire mon métier de chanteuse, de compositrice, d'auteur. Donc, voilà. Et d'un coup, ça s'est arrêté de ce côté-là. Et c'est vrai que j'aimais plus ce côté de toute manière égotique, qui s'attache à un nom. Voilà, j'aimais plus ça. Donc, je suis partie un peu sur les routes avec mon frère et des amis musiciens. On a monté un groupe et on s'est mis à faire de la reprise. On s'est mis à chanter. En fait, on s'est fait plaisir, quoi. On chantait toutes nos sources d'inspiration, la soul, enfin, Michael, tout ça, voilà. Et là, j'ai pu m'oublier, entre guillemets, en tant qu'assia, la chanteuse, voilà, qui chante, elle est à toi. Tu t'es remis à faire de la musique, quoi. Oui, c'est ça. L'essentiel. C'est ça. Et puis, je n'avais plus envie de me mettre de pression non plus parce que je l'avais quand même, cette pression de il faut un tube, il faut un autre tube, un autre tube. Voilà, quelque part, on attendait ça de moi. Et on est venu vous rechercher, après, pour réinterpréter ces succès-là de l'époque, de cette époque dont vous venez de me parler où tout vous souriait ? Oui, ben oui. En 2019. Là, encore ? En 2019. Vous voulez parler de l'État ? Oui, c'est ça. Oui, oui. En 2019, il y a eu deux tournées, Back to Basic et Born 90, de grosses tournées, de Revival 90. Et ça, vous avez hésité avant d'accepter ? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout parce que mon état d'esprit, de toute manière, avait changé. J'avais juste envie d'être sur scène et de faire plaisir aux gens. On m'a dit que c'était un des titres qui était le plus demandé. Donc, voilà, j'étais super heureuse. Comment vous avez... Il faut bien savoir que quand on fait de la scène, l'erreur que beaucoup de chanteurs font, c'est d'ignorer ce qu'ils avaient fait avant et de ne chanter que ce qu'ils font en ce moment. Mais je sais très bien, moi, que les gens, quand ils viennent vous voir, c'est pour chanter les chansons qu'ils connaissent et les chanter avec vous. Donc, il ne faut pas ignorer et il ne faut pas cracher dans la soupe. Les tubes que les gens ont aimés, il faut le leur chanter. Et puis, c'est le même plaisir. Oui, oui, c'est le même plaisir. Alors...